Tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de toute philosophie. Au-dessus de toute royauté, au-dessus Seigneur, au Dieu de tout pacte, tu es au-dessus Jésus. En ce moment, nous ramenons toute pensée captive en Jésus. Seigneur, règne, règne, parle à ton peuple, instruis-nous, équipe-nous au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom encore. Que le Seigneur soit béni pour ces temps bénis qu'il nous accorde. Le dernier dimanche du mois d'août. Le Seigneur n'a pas fini de nous instruire. Nous instruire sur l'ordre suprême. Aller, fête de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Un thème vaste. Profond. Et absolu pour la foi chrétienne. La foi dernière. Nous avons donné la quatrième raison. Pourquoi Jésus a-t-il donné l'ordre suprême. Et j'ai soutenu. Que Christ voulait que les pécheurs découvrent l'amour rédapteur de Dieu. Que les pécheurs de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les conditions sociales, saisissent l'amour rédapteur de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Sans son amour rédapteur, point de sauveur. Sans son amour rédapteur, point de sacrifice expiatoire. Point de somme rédapteur. Sans son amour rédapteur, point de réunition de péché. Et sans son amour rédapteur, point de justification. Sans son amour rédapteur, point d'adoption, point d'adoption, point d'adoption, point d'adoption. Aujourd'hui, nous avançons. Pour voir le cinquième motif ou la cinquième raison. Le cinquième motif met au centre une chose très recherchée. Une chose très recherchée par les humains. Une chose légitime. Une chose essentielle à la vie humaine. Satan, le contrefait. Le monde aussi. Des usines. Les usines tournent nuit et jour et sans relâche pour offrir cette chose aux humains. Quelle est cette chose ? Qui ne voudrait pas se réjouir dès qu'il voit le soleil se lever ? Frères et sœurs, il y a joie et joie. Alléluia. 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 J'ai l'agis au-i et joie. J'ai l'agis au-i et joie. Dieu m'a pardonné de ce que j'ai fait. J'ai l'agis au-i et joie. Lorsque Dieu te pardonne, ton cœur est rempli de joie. Alléluia. Amen. Lorsque tu es pardonné, ton cœur est rempli de joie. Lorsque un jeune homme rencontre une jeune fille et il parle à son cœur. Et un jour, il passe devant l'officier de l'état civil après s'être présenté dans la belle famille. Et les grands jours, devant Dieu et devant son Église, le mariage béni. Qu'est-ce qu'ils sont remplis de joie ? Qu'est-ce qu'ils sont remplis de joie ? Finis les célibats ! Finis les célibats ! Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voici, je lui ferai une exemple-là. Ce jour, ce jour-là, c'est un jour de fête. Un jour de joie. L'accomplissement de la parole de Dieu. Et le jour, où la maman, la jeune femme, donne naissance. Quelle joie ! Quelle joie ! Elle regarde son bébé. Ça, c'est moi ? Le papa qui vient. Qui porte ce bébé, le tout prégné. Miracle de miracle. Je produis, j'ai engendré Quelle joie ! Alléluia ! Oui ! Et lorsque ce petit enfant, il commence à grandir. Il a trois ans, quatre ans. Et voici un jour, maman qui revient des courses. Trésor ! Trésor ! Viens ! Voici un jouet pour toi. Quelle joie débordante dans le cœur du petit enfant ! Vous jouez ! Il le prend avec joie ! Toute la journée ! Il ne le laisse pas ! Il ne le quarte pas ! La nuit est venue ! Il va faire son jouet dans son lit ! La joie est là ! Alléluia ! Et lorsque ce petit grandit, il y en est ! Le voilà à l'école maternelle. Alléluia ! Le voilà à l'école primaire. Le voilà au secondaire. Et un jour, l'examen d'État qui va commencer demain. Le résultat sort ! Et on proclame On t'y a fait 70% ! La réussite ! La réussite ! Le succès ! Quelle joie ! Quelle joie ! Alléluia ! La joie déborde ! Et voilà la maman qui se couvre de poudre tout le corps ! Mon enfant ! Oh ma fille ! Mon garçon ! Oh ! Que des nuits sans sommeil ! Qu'est-ce que... Combien de sacrifices ! Et les garçons grandissent. Le voilà qui est venu de l'université. Le voilà qui commence la vie professionnelle. Et le voilà un jour il reçoit son premier salaire. Ça ? C'est à moi ? Oh ! La joie ! La joie ! Alléluia ! La joie ! C'est un don de Dieu ! Dieu a créé l'homme pour qu'il se réjouisse. Shalom ! Mais l'ennemi de Dieu Satan est venu piller la joie. Il a pillé la joie pure. Et il a fabriqué ses joies. Des joies empoisonnées. Des joies empoisonnées. Des joies corrompues. Qui ne cherche pas la joie dans ces mondes ? Tu peux vivre sans se réjouir. C'est lui qui peut accepter la tristesse, l'amertume. Du 1er janvier au 30 décembre, amertume et tristesse après tristesse. Et pour un enfant de Dieu, lorsqu'il parvient à résister à la tentation, il résiste à la tentation. On vient le tenter. On vient essayer de le corrompre. Et ce jour-là, il dit niette. Je ne veux pas céder. Aujourd'hui, je tiens ferme pour la gloire de mon Dieu. Ah bon, aujourd'hui, toute la journée s'est passée. Je n'ai pas menti. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donc, je peux vivre sans des mensonges. Il s'est réjoui. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, toutes ces expériences heureuses procurent la joie. procurent la joie. Ça réchauffe le cœur de l'homme. Mais c'est la joie humaine et terrestre. La joie humaine et terrestre. C'est la joie humaine et terrestre. C'est la joie humaine et terrestre. Il y a un certain monsieur qu'on appelle courte joie. Courte joie. Il peut te donner les mitjubiti lancers. Tu vas rouler sur la route qui tient sa matade. Pour une courte durée. Et cette joie-là va terminer dans les larmes. Chalons. Chalons. La joie dont nous parlons ce matin. Alléluia. Ce n'est pas la joie humaine. Ce n'est pas la joie terrestre. Ce n'est pas la joie corrompue. La Bible dit il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se répand que pour l'on a neuf justes qui n'ont pas besoin de répandance. Lorsque un pêcheur se répand il y a plus de joie dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Une autre version dit ceci. C'est Jésus qui assure je vous assure qu'il en est même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pêcheur qui change de vie. Un seul pêcheur qui change de vie que pour l'on a neuf gens des biens qui estiment n'avoir pas besoin de changer. Alléluia. La joie. Allé chercher les pêcheurs et les gagner à Christ est la priorité des priorités et la passion des tous disciples de Jésus. Alléluia. 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 Allé. Cherchez les pêcheurs. C'est la priorité des priorités des tous disciples de Christ. C'est la priorité des priorités d'une église vivante. Alléluia. Allé. Cherchez les pêcheurs. En instituant l'ordre suprême. Les seigneurs de gloire a voulu et veut encore que les enfants de Dieu soient des générateurs. Générateurs. Générateurs de joie. non pas de joie tronquée joie mensongère. Non pas générateurs de joie corrompue. Non. Mais générateurs de joie céleste. Et c'est ça notre thème ou notre sujet d'aujourd'hui. La joie céleste. Alléluia. La joie céleste à l'opposé de joie terrestre. Seigneur, fais de moi fais de mes frères et soeurs des générateurs de joie céleste. Alléluia. le ciel le ciel c'est l'entité où siège Dieu. C'est l'entité où se trouve le trône de notre Dieu. Le ciel c'est l'entité où vivent les êtres célestes. Alléluia. Amen. C'est ici une bonne occasion de faire un bilan par rapport à cet aspect de la vie chrétienne. depuis que nous sommes enfants de Dieu depuis que nous nous disons disciples de Jésus combien de fois avons-nous réjoui le ciel combien de fois avons-nous communiqué la joie au ciel. Alléluia. Que chacun de nous se pose cette question. Jésus dit il y a plus de joie dans le ciel. Il y a plus de joie au ciel. Lorsque un pécheur change de vie lorsqu'un pécheur abandonne la vie des péchés et se tourne vers Christ c'est la fête au ciel. Combien de fois depuis que tu es enfant de Dieu disciple de Christ as-tu transféré la joie au ciel? frères et sœurs ma prière est qu'à la fin de ce message à la fin de ce message que chacun de nous s'engage à devenir à devenir un générateur de joie céleste. Un générateur de joie céleste. Alléluia. Amen. Comment être un générateur de joie céleste ? Est-ce que c'est possible un homme légère qui vit dans un monde difficile dans un monde compliqué un monde de péchés comment peut-il communiquer la joie au ciel? Notre Dieu ne peut pas nous demander des choses impossibles. Alléluia. Amen. Ce qu'il nous demande est faisable par la foi. Alléluia. Amen. Il veut seulement notre obéissance. Comment des faibles créatures que nous sommes des êtres imparfaits que nous sommes pouvons-nous produire et entretenir la joie au ciel? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas possible. c'est possible mon frère et ma sœur il suffit d'obéir. Alléluia. L'ordre suprême nous devons sortir de notre zone de confort. à l'église. L'église convention convention des femmes convention des hommes convention des jeunes et nous nous expérimentons des joies transports de joie. Oui, c'est une bonne chose. c'est temps passé dans la présence de Dieu. C'est temps nous édifier. C'est temps nous construit. Mais si nous devons nous arrêter seulement à cette joie interne, frère, le ciel que disons du ciel. Shalom. S'il vous plaît, nous devons transcender, nous devons sortir de notre possessivité, de notre jouissance personnelle en obéissant à l'ordre suprême. En partant, en sortant de nos quatre murs pour aller partager la bonne nouvelle de l'amour rédacteur à ceux qui vivent dans l'ignorance. Shalom. Un jour, Jésus réagissait. Il réagissait aux murmures des pharisiens et scribe pourquoi il murmurait. Il murmurait ils accusaient Jésus d'avoir des contacts avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie. s'il s'il Messie s'il était fils de Dieu comment peut-il s'associer avec les collecteurs de pauvres ? Comment peut-il rendre visite et même répondre aux invitations des collecteurs d'impôts ? Et il répond même aux invitations de femmes de mauvaise vie. non il n'est pas de Dieu chalons jésus a entendu ce murmure et l'enseignant par excellence qu'il est il va enseigner les pharisiens et les scribes et à travers eux ils nous enseignent nous ici aujourd'hui. Jésus saisit cette occasion pour rappeler d'une manière très profonde de manière imagée et de manière répétée et familière il leur rappelle ce qu'il est venu faire sur terre nous lisons dans Luc 15 4 à 7 nous lisons si l'un de vous possède sans bruit et que l'une d'elle vienne à s'égarer n'abandonnera va-t-il pas jusqu'à ce qu'il ait de couvert et quand il l'a retrouvée avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener sitôt il appelle ses amis et ses voisins et leur dit venu partager ma joie car je retrouvais ma prémie qui était perdue car je retrouvais ma prémie qui était perdue je vous assure je vous assure qu'il en était même au ciel il n'y aura plus de joie pour un seul pêcheur qui change de vie pour un seul pêcheur qui change de vie que pour 99 gens de bien qui n'estiment n'avoir pas besoin d'échanger Alléluia quelle belle image le peuple d'Israël c'est un peuple comment berger éleveur et ils savent bien la passion de l'éleveur ou la passion du berger imaginez quand David parle des soins dont il prenait pour ses brébis il dit même que lorsque le lion attrapait une brébis je laissais les autres brébis et je pour chasser les lions je sautais sur les lions et je lui arrachais la brébis David exposait sa vie pour la sécurité d'une brébis Alléluia et Jésus connaissant la vie des Israélites sachant qu'aucun éleveur ne peut laisser une brébis égarer à moins qu'il soit mercenaires mais le vrai berger il laisse les non en neuf les non en neuf il les laisse et il s'en va chercher l'unique perdu sous la chaleur sous la chaleur et il va jusqu'à monter des pentes escarpées pour récupérer cette brébis et Jésus le dit encore dès qu'il l'a découverte dès qu'il l'a trouvée il ne la fouette pas mais il la porte elle la met sur ses épaules combien Dieu voudrait le prendre sur ses épaules chalons Jésus dit arrivé chez lui il appelle ses voisins il appelle ses amis ma brébis est garée ma brébis pour laquelle j'ai quitté les 99 j'ai passé des heures et des jours et la voici enfin je l'ai retrouvée venez venez et réjouissons nous allez les pharisiens comprennent ça ah mais non abandonner sa brébis je n'ai jamais fait cela je la cherche nuit et jour je la cherche j'ai fait des annonces j'ai passé les voisins n'avez vous pas vu ma brébis l'a tacheté ne l'avez vous pas vu elle s'est égarée ça fait autant de jours s'il vous plaît si vous la voyez faites moi savoir alléluia et jésus dit je vous assure alléluia je certifie je ne mens pas alléluia ce n'est pas du mensonge ce n'est pas du mensonge c'est véridique je vous assure qu'il en est des mêmes au ciel il en est des mêmes au ciel il n'y aura plus de joie pour un seul pêcheur qui change de vie alléluia frères et sœurs générateurs de joie céleste voilà c'est à toi jésus appelle ses disciples à l'effet de toutes les nations des disciples quand vous obéirez quand vous partirez et quand les pécheurs vont changer de vie même si ici sur terre il n'y a pas de joie mon frère même lorsque la famille de ces pécheurs l'a converti et fâché même lorsque ses parents les cherchent de la maison tu tu as abandonné la religion l'église de ta famille nous nous sommes des nos parents nos arrières parents et adorer tel dieu telle divinité pour avoir changé de foi des religions nous te bannissons sur terre il y a la colère sur terre il y a la déception sur terre il y a la malédiction sans cause mais au ciel c'est le jubilé au ciel c'est la célébration au ciel c'est la fête alléluia générateur de joie générateur de joie la joie que le monde ne saisira pas mais la joie que tu vas trouver ce jour là au ciel on sort les palmarès de joie on te dit que voilà ton travail c'est toi là encore là encore c'est toi cette joie là c'est toi cette joie là c'est ton oeuvre alléluia quel privilège Jésus ne s'arrête pas là il continue Luc 15 8 ou bien supposé qu'une femme qui a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une pièce ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe une lampe ne s'empressera-t-elle pas de balayer sa maison et de chercher soigneusement chercher soigneusement dans tous les coins j'ajouterai les coins jusqu'à ce qu'elle ait remis la main sur sa pièce sur sa pièce de monnaie pour une seule pièce elle allume la lampe pour une seule pièce égarée elle balaye la maison c'est un travail alléluia elle travaille dans tous les coins de la maison jusqu'à ce qu'elle ait remis la main sur sa pièce et quand elle l'a retrouvée elle rassemble ses amis et ses voisins et leur dit réjouissez-vous avec moi je retrouvais la pièce que j'avais perdue je retrouvais la pièce que j'avais perdue Jésus répète je vous le répète il a né même au ciel il y aura de la joie parmi les anges il y aura de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui change de vie comprenons ces choses qu'elle aimait en fond de Dieu voulons-nous être générateurs de joie céleste ou bien générateurs de joie terrestre les anges faites ils se lèdent lorsque le pêcheur se tourne vers Jésus lorsque le pêcheur se répand Alléluia Jésus ne s'arrête pas non plus à ce niveau il monte des niveaux il monte des niveaux il monte des niveaux et il ajoute écoutez ce qu'il va dire il s'agit de l'enfant prodigue il utilise maintenant cette image d'un père qui avait deux enfants et le deuxième enfant va dire à son père donne-moi la part tu me reviens déritage j'ai l'âge je peux aller oui m'organiser et mener ma vie de manière autonome je ne suis plus mineur et le papa fit la volonté de son fils et l'enfant est parti j'ai l'âge Jésus raconte la vie de cet enfant il dit qu'il a gaspillé il a gaspillé tous les biens tout l'argent que le papa lui avait donné chaleur combien gaspillent des années de qualité que Dieu leur donne la vie la vie c'est un don de Dieu la vie que Dieu nous donne ce souffle de vie c'est plus que l'or et l'argent et combien gaspillent cette vie combien gaspillent des années de qualité dans des choses terre à terre il gaspille des années de qualité dans la corruption il gaspille des années de qualité dans l'immoralité il gaspille des années de qualité dans le trafic avec des puissances de ténèbres il gaspille des années de qualité dans l'esclavage du diable combien sont esclaves depuis l'adolescence jusque dans la soixantaine même septantaine esclaves du monde esclaves du diable esclaves du péché et le fils prodigue va prendre une résolution je me leverai j'irai vers mon père et je lui dirai mon père je péchais contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite-moi comme l'un de tes mercenaires et il s'éleva et alla vers son père comme il était encore loin son père le vit et si tenu de compassion il courut se jeter à son bout et le baisa et le baisa il baisa qui fils prodigue rébelle s'entend la purenteur de cochons s'entend la purenteur de cochons mais le père sans tenir compte de cette purenteur il le baisa il le baisa l'amour rédempteur l'amour rédempteur qui réhabilite l'amour rédempteur qui restaure alléluia alléluia le fils lui dit mon père je péchais contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils mais le père dit à ses serviteurs apportez vite la plus belle robe et l'enrevetté mettez-lui un anon au doigt l'amour rédempteur un anon au doigt et des souliers au pied un vanuit un vanuit il doit chausser quelle chaussure je ne connais la gamme shalom apportez vite la plus belle robe alléluia combien ont besoin de porter la robe lavée dans le sang de Jésus combien ont besoin d'ôter l'habit des deuils l'habit d'esclavage pour porter l'habit des fêtes amenez-le vos gras et tuez-le mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé il commençait à se réjouir enfants de Dieu enfants de Dieu Dieu n'abandonne pas les perdus Dieu n'abandonne pas les pécheurs si pécheurs il y a les générateurs de joie sont là les générateurs de joie sont là frères et sœurs acquérir une mercedes ne suscite pas la joie au ciel acquérir une villa somptueuse à ma campagne ne procure pas la joie au ciel acquérir décrocher son diplôme d'état décrocher son diplôme universitaire ne procure pas la joie au ciel gagner la loterie et émigrer aux Etats-Unis ou au Canada tu vas te réjouir mais pas le ciel Shalom baissons la tête quand un pécheur se répand c'est la fête au ciel ne veux-tu pas prendre la décision ce matin Seigneur je veux monter les niveaux je veux être générateur de joie céleste j'ai assis produit et engendré la joie terrestre mais je viens de comprendre ma mission noble mission générateur de joie céleste mais voici